C'est la première pub télé à avoir été diffusée en France. Aujourd'hui, c'est le jour où, un peu avant 20h, les français ont pu découvrir la première pub de leur vie à la télévision. Un superbe spot pour Boursin dans lequel un homme se lève la nuit en criant pour se faire une tartine de son fromage préféré. C'était le 1er octobre 1968, et d'ailleurs on peut plus parler de réclame que de pub, qui a un peu sa forme moins évoluée, et dans laquelle on ne cherchait pas à l'époque à construire un message très élaboré. On voit bien que les ressorts publicitaires sont assez basiques, avec l'utilisation de la répétition du nom de la marque 17 fois quand même, faut le faire. Du Boursin ! 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 Tout ça dans une histoire, elle aussi assez simple. Un peu drôle certes, mais qui ne sert qu'à montrer le produit sans réel message autre que, bah, achète ton produit. Clairement, niveau budget, on est loin des 33 millions de dollars qu'a coûté la pub la plus chère de l'histoire, celle pour le Chanel numéro 5, avec Nicole Kidman dedans. Mais pour l'époque, c'était une véritable innovation, et cette idée d'implémenter des marques à la télévision, on la doit à l'agence Publicis, qui avait été aussi la première à utiliser la radio en France pour faire de la pub, et qui aujourd'hui est l'un des plus gros groupes de communication au monde, qui pèse littéralement. C'est un beau chez nous. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, et si jamais vous voulez qu'on fasse plus de formats sur la pub, dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé, et à demain pour un nouveau jour du sam.